Et bien bonjour à tous les amis, je suis Popup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Farming Simulator. Comme vous pouvez le voir, le blé est en train de pousser tranquillement, l'orge doit faire la même chose. On est sur le deuxième jour de notre exploitation et quand on regarde un petit peu les choses, on peut voir que tout ceci avance plutôt bien. On se rapproche, on est à peu près à la moitié. Ah, on pourrait même déjà récolter quasiment, donc ça on verra ça assez rapidement. Oh, j'ai dû mettre une croissance rapide sur les... Croissance des cultures, non, standard, bon, bah écoutez. En tout cas, tout ce que je vois c'est qu'il faudra donc du coup aller récolter assez rapidement tout ça, donc on fera ça dans les prochains épisodes. On va rester sur cette journée là un petit moment. Ce que je vais d'abord faire, je vais d'abord aller jusqu'à la fin de la journée pour aller récolter ça je pense, donc ça ne posera pas trop de problème. Bon, ce que je vais faire, aujourd'hui je vais aller tondre une prairie pour récupérer l'herbe afin d'avoir de la nourriture pour bientôt avoir des moutons. Donc je vais aller couper de l'herbe, en récolter et me le mettre dans un stockage quelque part. Alors je ne sais pas trop si le fait de garder l'herbe comme ça va être bien ou pas, donc vous me direz, ça trouve que je fais une erreur à ce que je vais faire, mais ce n'est pas grave. Hop, c'est parti, on prend la tondeuse. Que l'on replie. Et du coup, c'est parti, direction la prairie. On va aller faire la prairie numéro 11 qui est juste ici. Et on va aller, du coup, tondre toute cette herbe ici et la récolter. Et j'irai la poser dans un coin pour un petit peu plus tard quand on préparera les moutons. Donc dans celle-ci, je vais faire ça. Et dans la prairie 12, que je ferai sans doute au prochain épisode, j'hésite soit à en faire du foin, soit je préparerai un ensilage peut-être, qui pourra nous servir plus tard. Allez, du coup, c'est parti, on va tondre tout ça. Donc là, comment ça va se passer ? Pour l'instant, vous voyez, je suis en train de tondre. On voit. Je suis en train de tondre et ça me fait derrière moi, normalement, des andins. Alors pour l'instant, pas beaucoup, mais j'espère que je vais avoir un petit peu plus de rendement un peu plus loin. que je pourrais venir ainsi récolter. Alors, comme d'habitude, je vais essayer de me caler pour essayer d'avoir un maximum de choses. Hop, c'est parti. Et donc, cette herbe, elle me servira pour avoir des moutons, que j'aurai assez rapidement, je pense. Voilà, on va terminer les deux prairies. Et puis après ça, je ferai mes récoltes de blé et d'orge. Et puis après ça, je m'occuperai d'avoir des moutons. Alors, juste... Ah mince, j'étais pas baissé. Si, j'étais... Ah bon, j'en ai dit, j'étais baissé. Il faut que j'arrive à me recaler, là. Je suis un petit peu large, là. Hop, on va passer comme ça, c'est pas grave. Ce serait juste un petit peu plus compliqué pour récupérer les andins après. Donc pour l'instant, vu que j'ai pas beaucoup d'argent, je vais louer la remorque, je pense. Ce sera plus simple. Hop, allez, on est reparti du coup, deuxième tour. Je vais louer la remorque pour aller faire ça. Et puis du coup, je vous retrouve dans quelques minutes. Je vais accélérer un petit peu toute cette partie-là, pendant laquelle je vais tondre toute la pelouse sur cette prairie-là. A tout de suite. C'est parti. Allez, on se retrouve, voilà, ça y est, le champ, la prairie plutôt, est complètement tondue. Je vais aller ranger ce tracteur-là, je vais aller récupérer l'autre. Comme ça, je vais laisser le matériel sur celui-là pour la prochaine fois, pour le champ 12. Enfin, pour la prairie 12 qui est à côté. Et là, maintenant, je vais aller louer une remorque pour récupérer l'herbe. Je sais pas trop si je la loue ou si je l'achète, en fait. Je vais prendre le petit modèle pour l'instant. Je suis quand même en train d'hésiter un petit peu. On va regarder ce qu'on a dans nos silos. Peut-être qu'en vendant des choses dans les silos, on pourrait avoir accès à ça. Vous voyez, donc la prairie 11, c'est bon, elle a été faite. Et du coup, il la considère comme fertilisée. Très bien. Pour ça, ça, cela, je regarde un petit peu. Mais en attendant un petit peu, en fait, je vais vraiment avoir les moutons. Et après ça, on ira faire les récoltes. Donc, je vais faire le champ 11 et 12. Enfin, les prairies 11 et 12. Après ça, je vais chercher les moutons, je pense. Et ensuite, on fera la récolte. Alors, j'ai pas mal de choses quand même dans mes silos, éventuellement, qui pourraient me servir pour vendre si jamais on a besoin d'argent. Du coup, je vais peut-être acheter la première remorque. Quitte à prendre seulement une petite pour l'instant. C'est dans quoi ? Est-ce que c'est là-dedans ? Non, ce n'est pas là-dedans. La chargeuse. Hop, et là. On va peut-être prendre la première chargeuse. C'est la 31000 qui permet d'avoir tout quand même. Mais qui permet d'avoir 21000 litres dedans. Les autres permettent surtout d'avoir plus. Je crois que je vais l'acheter quand même. Parce qu'on va quand même faire pas mal de herbes, de foin, de paille. Notamment pour les différents animaux. Allez, on va l'acheter. 31000. Oui. Ok, c'est prêt dans le magasin. Du coup, on va aller la chercher. Hop là, pardon. Elle est donc chez le concessionnaire. Donc, on va aller la chercher. Et on va s'en servir immédiatement pour aller récupérer l'herbe qui a été tondue précédemment. Donc, la prochaine fois, je pense que je ferai du foin. Comme ça, j'aurai de l'herbe, du foin. Ce sera pas mal pour commencer. Alors, on va devoir faire un petit bout de chemin quand même. Ça va permettre de discuter un petit peu. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette technique. Là, je vais prendre de l'herbe fraîche qui me servira pour mes moutons. Comme ça, quand on fera les moutons, il faudra d'abord que j'aille chercher un petit peu d'eau que j'aille mettre dans leur enclos. Et puis, les moutons, j'en achèterai 8, je pense. Il faudra sans doute que j'aille vendre quelques graines, enfin, que j'aille vendre des choses avant. J'ai des, comme vous avez vu, des trucs à vendre. Ou alors, je ferai peut-être la récolte avant d'aller acheter les moutons. Comme ça, je pourrais vendre le blé et l'orge. Ce qui permettra d'avoir de l'argent en plus. Alors, on va arriver au carrefour. On va aller à droite pour rejoindre. Donc, on est entre Cherbourg et Flamanville. Donc, vraiment dans le nord-côte-hortin. Vous avez donc ici l'espace émeraude où on va pouvoir venir vendre un peu plus tard. L'espace émeraude que vous pourrez trouver à Valogne, si vous êtes dans le coin. Ici, vous allez avoir les maîtres laitiers. Donc, la laiterie pour pouvoir vendre le lait des vaches. Comme ça, on viendra ici plus tard quand on aura des vaches, tout ça. Il faut voir que je regarde comment ça fonctionne. Les vaches, je crois que les moutons, c'est plus simple. C'est pour ça qu'on va commencer par les moutons. Allez, bon, on va te dépasser. Parce que du coup, tu n'avances pas très vite. Ça, ce n'est pas très réaliste, la vitesse des véhicules, par contre, dedans. Un petit peu plus loin, vous allez avoir l'endroit où on va acheter les animaux. Et par ici, on va accéder donc au concessionnaire. Et également, il me semble que ça doit être Agréal qui doit être là, dans lequel on va pouvoir vendre aussi différentes choses. Alors, le concessionnaire est donc juste ici. Et voilà, c'est Agréal ici où on peut acheter et vendre des choses. Et voici donc la remorque que l'on a achetée. Je vais mettre sur le tracteur. Alors, attention, si vous jouez sur cette carte, il y a des horaires d'ouverture pour tout ce qui est concessionnaire, magasin, tout ça. Notamment, le concessionnaire, il ouvre à 10h. Donc, ça ne sert à rien d'y aller plus tôt, la grille sera fermée. Allez, c'est parti. Retour au champ. Réalité à droite, c'est bon, il n'y a personne. Ok. Hop, là, attention. Alors, je joue encore au clavier-souris, donc il m'arrive encore de faire des erreurs, malheureusement. J'espère avoir un volant assez rapidement pour pouvoir jouer un petit peu mieux. Alors, j'ai une voiture qui arrive là et une autre par là. Dommage. Il va falloir attendre derrière. Ou alors, c'est une longue ligne droite et on tente le dépassement, mais bon. Je ne sais pas s'il existe un mode pour faire en sorte que les véhicules aillent un peu plus vite. Parce que là, vous voyez, ils roulent à 30 km heure. On pourrait les faire au moins rouler à 50 km heure sur ce genre de ligne droite. Sans trop de problème. Allez, on va prendre ici à gauche pour retourner à la ferme. Là, vous voyez, on va bientôt avoir. On va avoir quasiment la première récolte qui va être faite, qui va être prête. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça nous permettra d'avoir une rentrée d'argent. À tout du moins, on fera attention un peu à ce qu'il est intéressant de vendre. Il va falloir que je regarde aussi comment aller chercher de l'eau et où est-ce qu'on va la trouver. Si d'ailleurs, vous avez la réponse à ça, je suis preneur. C'est vrai que c'est la chose que je n'ai pas encore regardé. Puisque pour les moutons, j'ai vu qu'il allait falloir de l'herbe. Donc, ça, on va en avoir du coup. Et également de l'eau. Ils n'ont besoin que de ça, a priori. C'est ici qu'il va tourner. Attention, alors maintenant, il faut réussir à manœuvrer sans abîmer le matériel. Et on va donc tourner ici. Et je vais mettre sur l'ondin là. Tant pis, je prendrai l'autre après. Alors, par contre, les touches que je me rappelle. Et hop, ok, c'est parti. Ah mince, je n'avais pas vu que j'avais laissé la masse sur celui-là. Tant pis. Et oui, du coup, on va récupérer toute l'herbe comme ça. En roulant juste sur les andins. Et on va essayer d'en récupérer le maximum. Hop, alors je vais essayer d'y récupérer le premier. Celui qui est tout là-haut. Et on va aller faire, donc, hop, le deuxième tour ici. Vous voyez, ça se remplit bien. On a déjà plus de 20% de notre benne qui est pleine. Après, je vous avouerai que je ne sais pas exactement combien consomment les moutons. Allez, et ben du coup, on va repasser sur un timelapse. Le temps que je récupère un petit peu tout ça. Et puis, je vous donne rendez-vous tout de suite. Une fois que j'aurai fini de récupérer toute l'herbe. On a tout de suite. On a tout de suite. Allez, de retour, vous voyez, ça y est, j'ai récupéré toute l'herbe. J'ai récupéré 13 251 litres d'herbe que je vais aller déposer près de la porcherie puisque c'est là qu'il y a tout un enclos, on va dire, pour le stockage. J'y vois plus grand-chose. Hop, voilà, ça passe, nickel. Et on va laisser tout ça là-haut. Oula, il y a un petit peu de mal quand même le New Holland pour monter tout ça. Ah, il faut dire que ce sont les tracteurs de base aussi. Je n'ai pas encore un super tracteur. Vous voyez, alors par contre, du coup, le blé, il a bien poussé dans la porcherie. Donc, tout ce qui est dans la porcherie, on va malheureusement être obligé de le laisser fagner. J'espère qu'à terme, ça se réinitialisera. Mais tout ça, voilà, on a perdu les semences. Mais bon, tant pis, ce n'est pas trop grave. C'est pour l'amélioration de la carte. Ou alors, si ça pose des problèmes, je recommencerai la carte au début pour arriver à peu près au même niveau. Alors, on va laisser tout ça par là. On va faire tout un tas d'herbes. Alors, le seul truc, c'est qu'il faut que j'arrive à rentrer. Sans que ça touche. Ah, dommage, il était presque. Voilà, là, ça va passer. Impeccable, du coup, on va laisser un tas d'herbes ici. Alors, pour décharger, c'est... C'est, c'est... Et voilà, du coup, ici, on a tout un tas d'herbes fraîches qui nous servira, donc, pour les moutons, principalement. Ça va nous aider pas mal. Allez, on va aller ranger le matériel. Est-ce que ça passe ? Wow, il n'y a pas de collision ici, ok. On va dire que ça passe, du coup. Je vais aller ranger la remorque. Et éventuellement, je vais regarder un petit peu s'il y a moyen de vendre des choses qui pourraient être intéressantes. On va aller te mettre par là, toi. Alors, on va te mettre à ce niveau-là. Allez, on va dire que c'est pas trop mal, ici. Tac, voilà. Donc, regardons un petit peu les prix de vente. C'est quelque chose qui est assez intéressant. J'ai l'impression qu'on pourrait vendre, peut-être, du Colza, ici, peut-être. Ah, Agoral. C'est où ça, Agora ? Agora. C'est où, Agora ? Sur la carte. C'est Agrial. Et j'ai Agora qui se situe... Ici, d'accord. Il faut prendre la route pour aller au champ 25 et arriver à cet endroit-là pour pouvoir vendre. Éventuellement, on va leur vendre le Colza qu'on a. Ça va nous faire un petit peu d'argent en plus. Donc, le Colza, ça va pas non plus me servir, je pense, à beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on va prendre la remorque. Voilà. Hop, là, je l'ai raté. Et on va se mettre en dessous, ici. Il me semble que c'est là qu'on peut acheter les choses. Alors, il y a un trigger appuyé, il me semble. Là, je suis pas placé au bon endroit, encore. Et on va prendre tous nos Colza qu'on va les vendre. Alors, je fais peut-être une erreur, vous me direz. Ça se trouve, il aurait peut-être mieux valu ne pas le vendre, mais bon. Ça va nous permettre d'avoir un petit peu de rentrée d'argent en attendant d'avoir les récoltes. Vu qu'on a acheté quand même du matériel. Avec la chargeuse. Mais comme la chargeuse, elle nous servira régulièrement si on veut faire des animaux, ce que j'ai un peu trop envie de faire. C'est pas trop grave, du coup. Alors, on continue et on va prendre à droite, ici. Alors, Agoral, c'est là. Donc là, c'est l'époque de terre et tout ça. Où est-ce qu'il y a eu le trigger pour vendre ici ? Par contre, j'ai pas... Hop là, hop là. Oh, il y a même des gens qui marchent. Attention, pardon. Je sais pas trop si c'est... Non, ça doit pas être là. Ça, ça doit être le gaz. Pardon, l'essence. Ah, c'est là. Voilà. Là, je vais pouvoir vendre ici. Ah oui, il y a de l'argent qui rentre. Ça rentre, ça rentre, ça rentre. Ça nous a rapporté 6 000. C'est pas non plus... C'est pas ouf. Mais bon, on va prendre ça, du coup, pour l'instant. On va espérer que nos récoltes de blé et d'or nous rapportent un petit peu plus. De toute façon, si je vois qu'il n'y a pas d'endroit sympa pour les vendre, je mettrai tout ça dans mon silou en attendant. Et du coup, retour à la ferme. Avec notre tracteur qui est maintenant vide, je vais aller ranger la remorque et puis, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Du coup, n'hésitez pas à me dire pour le prochain épisode qu'est-ce qu'on fait de l'herbe sur le deuxième champ. J'ai bien envie d'en faire du foin. Ça devrait me servir pour les animaux aussi. Ou sinon, on peut lancer un encilage, peut-être. Il pourrait peut-être nous servir plus tard. Après, il me semble que de l'herbe ou du foin, les moutons, ils prennent les deux. Oh, plantez. Il ne faut pas que je me coince ici. Hop, c'est bon, ça passe. Voilà, donc quand on préparera pour les moutons, je chargerai dans cette bête-là. Il faudra juste que j'achète une pelle en plus pour mon bras à l'avant pour l'avant du tracteur. Alors, hop. Ouh, je n'y vois rien. Alors, on va le faire comme ça. Voilà. Là, elle est pas mal. Ok. Allez, on va remettre le tracteur en place pour aujourd'hui. Et puis, bah écoutez, j'espère que cet épisode de Farming Simulator vous aura plu. Il y a déjà un équipement ici. On va se mettre là. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Je commence pour la suite des aventures sur Farming. où on ira donc sur la prairie numéro 12 pour récolter l'herbe qui situe juste ici derrière le mur. Hop, voilà. On va aller récolter l'herbe ici sur celle-ci et donc, bah, voir ce qu'on en fait. Je ne sais pas trop ce que l'on peut en faire qui puisse être intéressant. Elle reste qui va être plus intéressante parce que plus facile à tondre en tout cas. Parce qu'elle est toute en longueur. Ça devrait peut-être être un peu plus simple. Eh bien, écoutez, du coup, je vous retrouve dans quelques jours pour ça. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.